Musique Bonjour, bienvenue sur l'une des plus belles terrasses de Paris. Je vous propose de découvrir ensemble mes secrets pour devenir un véritable amateur de vin. Comment ouvrir une bouteille de vin ? Je vais vous montrer plusieurs étapes. La première, enlever la collerette. Ensuite, bien positionner son limonadier au milieu du bouchon. Et donc, effectuer l'ouverture. Donc là, on va enlever la collerette. Souvent, les gens font l'erreur de l'ouvrir au-dessus. Il faut toujours bien se positionner en dessous, sans tourner la bouteille. Toujours garder l'étiquette devant soi. Ensuite, juste inciser, faire une petite incision avec le couteau. Et donc là, vous avez retiré la collerette. Ensuite, je vous conseille plutôt de prendre un sommelier classique. Avec une mèche, toujours faire attention à la mèche, pas trop épaisse. Pas abîmer le bouchon. Surtout, ce qu'il faut bien faire, c'est mettre la mèche au milieu, bien plantée au milieu. Et ensuite, vous tournez. Tout simplement. Et vous laissez un petit morceau de la mèche pour décoller juste le bouchon avec le premier cran du sommelier. Ensuite, vous refaites un tour. Et vous pouvez lever. Donc toujours bien garder le bouchon, toujours bien droit. Si le bouchon est un petit peu ancien, vous n'avez pas un petit bout qui va rester dans la bouteille. Donc voilà comment procéder à l'ouverture d'une bouteille de bain. Comment servir le vin dans un verre ? Prendre la bouteille, toujours par le goulot, pour garder le poignet bien souple. Et donc servir en gardant le filet bien régulier et pas trop trop fort. Voilà. Ça permet, quand on sert doucement, de ne pas trop mélanger le dépôt au vin. Nous avons une autre méthode. On peut prendre un verre qui est posé sur la table. et venir le prendre par le pied et servir le vin tout simplement. Tout en essayant également d'être régulier. Et ce qui permet de ne pas faire de tâche sur une nappe pendant un repas. Et de reposer le verre délicatement. Et si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous pour la tâche, il existe maintenant dans les magasins spécialisés de vins, des drop stops, ce qu'on appelle, des arrêts de gouttes. Donc que vous pouvez mettre, ils sont réutilisables. Vous pouvez l'utiliser régulièrement chez vous. Vous le mettez, vous le roulez et ça se pose dans le goulot. Et ça permet vraiment à la goutte de s'arrêter et de ne pas faire de tâche du tout. Comment observer la robe et la palette de couleurs d'un vin ? Une fois qu'on a servi le vin dans le verre, pour voir la robe du vin, on prend une nappe blanche ou une feuille de papier blanche pour avoir un support, pour bien observer les différences de couleurs. Donc sur le reflet, sur les bords du vin, vous inclinez votre verre et vous allez voir apparaître différentes couleurs. Donc sur le bord, ce qui va vous indiquer les reflets. Donc quand on parle de reflet, c'est ce qui va nous indiquer si on est plus sur un vin jeune ou plus sur un vin vieux. Donc plus on est jeune, plus les reflets vont aller de jaune vif à vert, à jaune vif, jaune or. Et ensuite, plus le vin est âgé, plus on va aller sur des jaunes plus paille, vraiment jaune prononcée. Donc là, on a des reflets très or. On voit bien le côté or du vin sur le bord, un petit peu vert au centre du cercle. Donc là, ça nous indique qu'on est déjà sur un vin qui n'est pas trop jeune, mais ni trop vieux. Donc la même chose avec le vin rouge. Nous allons incliner également le verre. Donc sur notre support, toujours la nappe blanche. On va avoir donc surtout les reflets sur le vin rouge qui vont du rouge foncé. Avec plus on va vers le bord et plus ça s'éclaircit. Donc là, on est sur une robe quand même assez rouge foncée, surtout au centre du cercle. Avec des reflets, on va dire assez grenats. Et ensuite, vous avez ici, sur le bord du vin, vous allez commencer à voir le rouge qui tente un petit peu sur du rouge un petit peu plus clair. Quand vous avez un vin qui est un petit peu plus vieux, surtout sur les vins rouges, ce bord ici va vers le côté un petit peu tuiler, orangé du vin. Donc ça nous indique, pareil, que le vin n'est plus sur un vin âgé que sur un vin jeune. Comment faire une dégustation olfactive ? Nous allons commencer par le vin blanc. Une fois qu'on a servi le vin dans le verre, on ne touche pas du tout. On ne remue pas le verre. On prend et on sent ce qu'on appelle le premier nez. Donc là, tout de suite, on sent dans le vin blanc, les premiers arômes qui viennent, c'est le côté un petit peu beurré qu'on trouve du chardonnay, donc sur l'eau, c'est du reste. Côté un petit peu gras. Ensuite, dans la deuxième partie, on va ce qu'on appelle, puisqu'on vient d'ouvrir la bouteille, tourner le vin dans le verre, ce qui va permettre une oxygénation et qui va faire ressortir d'autres arômes. On va être un petit peu plus pointu au point de vue des arômes qui se dégagent. Donc là, les autres arômes sont un petit peu, on est sur, côté un petit peu fruits, fruits, côté un petit peu poire. Voilà. Donc ensuite, on va passer sur le vin rouge. Donc, on utilise de la même manière, on fait déjà le premier nez. On a beaucoup de bourgeons de cassis. Légèrement groseille aussi. Donc là, on va l'oxygéner un petit peu, faire tourner. On va avoir d'autres arômes. Les arômes de fruits, on va avoir un petit peu, légèrement, on sent quand même, petits arômes de cuir. On trouve souvent sur les vins un petit peu plus évolués. Un petit peu de fumée aussi, du boisé du bois, qu'on retrouve un petit peu, le boisé du vin, cuir, un petit peu tabac, élimin. Ça permet surtout de faire en deux étapes, d'avoir des arômes un petit peu différents. Donc les premiers arômes qui ressortent de suite à l'ouverture, donc quand on le verse. Et ensuite, une deuxième étape après oxygénation. Nous allons parler des accords mets et vins. Nous allons commencer par le Saint-Pierre, que le chef Fabrice Giraud nous a préparé. Donc filet de Saint-Pierre aux asperges et flanc d'asperge. Donc j'ai choisi pour ce plat un vin de Bourgogne, en haute côte de Beaune, blanc. Donc un Ossé du reste du domaine Agnès-Paquet en 2012, sur du Chardonnay. La particularité à Ossé du reste, c'est surtout des sols de calcaire. Donc ce qui amène beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité. Et ça fait des vins très équilibrés, à rondeur du vin pour aller avec un poisson noble comme le Saint-Pierre, juste rôti. Nous continuons toujours l'accord mets et vins. Donc là, nous passons à la viande. Donc ici, le chef Fabrice nous a préparé un agneau de l'Aveyron, gnocchi à l'aubergine. Pour ce plat, j'ai choisi un vin de Bordeaux, en appellation Franc-Côte de Bordeaux, le Château-le-Puis, sur un beau millésime en 2010, sur la cuvée Emignon. C'est un terroir qui se trouve à côté de Saint-Emignon. Donc en cépage, on est en majorité sur du Merlot, 85%, et le reste en cavernet sauvignon. Il y a un élevage qui est fait sur 24 mois de barrique. Le vignoble est entièrement en biodynamie, donc traité avec la lune, aucun pesticide, très peu de sulfite, beaucoup de gras, beaucoup de rondeur. Encore un petit peu dans la jeunesse, on commence à avoir des notes un petit peu d'évolution, des notes un peu cuir, encore un peu de cassis, groseille. Ça fera un mariage parfait avec l'agneau, avec le caractère de la viande et le caractère du vin qui vont très très bien ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !